Je fais ça parce que j'ai baigné un peu dans les films cinéma américains avec des acteurs comme Stallone, Schwarzenegger. Donc j'ai été fasciné un petit peu par le physique de ces acteurs. Une fascination devenue obsession. Eric le jeune est tombé dedans quand il était petit. Il en a fait son quotidien. Pompes classiques, diamants, sur les points, l'athlète de 49 ans maîtrise son sujet, même sur le bout des doigts. C'est très prenant aussi au niveau des articulations. Et donc je fais cet enchaînement là, on va dire là ça fait 60, 10 fois. Donc on est à 600 pompes et je fais le rajout en fin de soirée. Voilà. Ça prend au niveau du palpitant. Au total, 1000 pompes par jour chez Eric, c'est la base, mais pas suffisant. En 2016, il se donne un objectif, rafler un record mondial. Aujourd'hui, il en a 13 accrochés au mur. Chaque certificat a sa signification. Chaque certificat a son émotion, à son âme. Ça représente un événement qui est exceptionnel. Eric le jeune est devenu une référence du Guinness Book des records. Que ce soit en pompe lestée, sur des ballons ou encore sur une seule jambe. Et la plupart de ses performances, il les a réalisées dans la commune de Fréquienne, à une heure de chez lui. Deux caméras. La caméra pour la pesée. On fait la pesée à vide. Voilà. Condition sine qua non pour valider ses records, le très porté est accompagné de Steve Tamour, son coach sportif, admiratif de son aîné de 10 ans. C'est ça Eric, c'est Eric. Allez. 10. Allez. Encore. C'est exceptionnel parce qu'au niveau technique, déjà, ça demande beaucoup au niveau de la charge. Eric le fait très bien et c'est pour ça qu'il ne lâche rien. Et de toute façon, je sais qu'il ne lâchera jamais rien, mais c'est un travail vraiment au quotidien. C'est un travail de tous les jours. De retour au tréport, une balade s'impose. Moment idéal pour se vider la tête, faire le point et se fixer de nouveaux objectifs. Je pensais que je pouvais atteindre le Graal à titre mondial, mais je ne pensais pas, je ne me projetais pas sur 13 records du monde. Je ne vais pas spoiler, mais je vais dire juste une chose, je ne me mets aucune limite pour le moment. Donc tout est possible à l'avenir, peut-être sur un 14e record du monde, qui ne sera peut-être pas le dernier non plus. Fort de ses 49 ans, Eric n'a pas peur de la concurrence, pourtant de plus en plus jeune. Mais il ne compte pas laisser sa place de si tôt. Il nous l'a promis, 2024 sera pour lui une année en grande compte.